Soit le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour calculer l'espérance et la variance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Voici précisément la propriété qu'on va démontrer. On va choisir n, un entier naturel non nul, ainsi que p, un réel de l'intervalle fermé 0, 1. Et on va dire que si X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p, alors X admet une espérance ainsi qu'une variance qui valent respectivement np et np1-p. Pour procéder à cette démonstration, essentiellement, on peut avoir deux idées. La première, ça va être de procéder à un calcul assez brutal. On peut se dire que par définition même de l'espérance, l'espérance vaut la somme de k égale 0 à n de k que multiplie k parmi n, p puissance k, 1-p puissance n-k. Sachant que les trois derniers termes ici qui se multiplient, c'est la probabilité que grand X soit égale à k, par définition même d'une loi binomiale. Comment pourrait-on calculer cette somme ? On se dit, effectivement, ça n'a pas l'air très évident, mais en s'appuyant sur les propriétés des coefficients binomiaux, notamment sur la relation du triangle de Pascal, ou encore en s'appuyant sur la formule du binôme de Newton, on peut se dire qu'on va réussir à conclure suite à un calcul qui est relativement technique. En effet, c'est bien le cas, mais en raison de la technicité de ce calcul, on réserve en général ces joyeusetés pour la première année dans l'enseignement supérieur. Par conséquent, je vais te présenter ici une deuxième idée, plus simple, qui est celle qu'on va mettre en œuvre, et qui consiste à revenir à l'origine même de la loi binomiale, qui est le schéma de Bernoulli, ce dont il a été question dans cette émission-là. Donc on retrouve ici Bernoulli, qui est vraiment à la base de toute une famille de lois, la loi de Bernoulli qui porte son nom, mais aussi par exemple la loi binomiale ou encore la loi géométrique. Allons-y maintenant pour la démonstration, que je vais appeler succès après succès. On va considérer une succession de N expériences à deux issues, qu'on appelle succès et échec. On va supposer en surcroît que ces expériences sont identiques et indépendantes les unes des autres, l'indépendance qui va être une hypothèse cruciale pour le raisonnement qu'on va produire par la suite. Et on va dire que la probabilité de succès vaut P. Et donc ce qu'on va introduire, c'est une variable aléatoire, grand Y, qui compte le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli. Donc on a réussi à exploiter cette idée-là en produisant une variable aléatoire qui convient. Puisque en effet, ce qu'on avait démontré dans cette émission-là, démonstration de terminale numéro 28, c'est que grand Y suit la loi binomiale de paramètres N et P. Donc l'idée principale ici, c'est de se ramener à une succession d'expériences et de pouvoir compter le nombre de succès, succès après succès, les uns après les autres. Donc quelque chose qui va être utile d'introduire pour mener à bien cette entreprise, c'est de numéroter déjà les expériences de 1 à N et de noter, pour tout entier Y compris entre 1 et N, grand XI, la variable aléatoire qui vaut 1 si la IEM expérience est un succès et 0 si c'est un échec. Donc cette idée, on la retrouve par exemple en informatique, avec la notion de bits, ou encore en électricité, avec un courant qui passe ou qui passe pas, c'est une idée qui est somme toute assez naturelle. Comment pourrait-on progresser à partir de là ? Eh bien je te propose de nous appuyer sur un arbre de probabilité. On va pouvoir schématiser l'expérience comme ceci, avec ce genre d'arbre-là, par exemple, dans le cas de 3 expériences successives. Maintenant on peut se demander à quoi correspond la branche que j'ai entourée ici, 1, 0, 1. Eh bien d'après ce qu'on a dit, ça correspondrait à 1 succès, 1 échec et 1 succès. Et comment compter d'une manière judicieuse le nombre de succès qu'il y a eu ? Alors tu peux te dire, je peux compter le nombre de 1. Mais ce que tu peux aussi faire, c'est faire la somme de tous les nombres que tu rencontres sur cette branche. Et donc c'est exactement ce qu'on va écrire ici, d'une autre manière, mais ça veut dire exactement la même chose, c'est que par construction, la variable aléatoire grand Y, c'est la somme pour I allant de 1 à N des grand XI. Donc puisqu'on compte 1 pour un succès et 0 pour un échec, si on fait la somme de tous les 1 et de tous les 0, finalement, on va obtenir le nombre de 1, c'est-à-dire le nombre de succès. Donc ça, c'est le premier intérêt d'introduire cette famille de variables aléatoires grand XI. Mais ça ne s'arrête pas là. Quelque chose qu'on peut dire, en plus, c'est que les variables aléatoires grand XI sont indépendantes, puisque les expériences elles-mêmes qu'on a répétées le sont. C'est une hypothèse principale dans ce qui constitue un schéma de Bernoulli. Et enfin, l'un des intérêts principaux de la démarche, c'est de décomposer finalement grand Y en des variables aléatoires plus faciles à manier. Et en effet, on va dire que pour tout entier I compris entre 1 et N, XI suit la loi de Bernoulli de paramètre P, puisque finalement, on obtient un succès avec une probabilité P et un échec avec une probabilité 1-P. Donc on retrouve ici la loi de Bernoulli, qui aussi peut être vue comme la loi binomiale de paramètres 1 et P, donc l'exemple le plus simple de loi binomiale qui puisse exister. Maintenant, puisqu'on sait que ça suit la loi de Bernoulli de paramètre P, on dispose de l'espérance de XI, qui vaut P, ainsi que de sa variance, qui vaut P, facteur de 1-P, ce qu'on a démontré dans cette émission-là. A partir de là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir conclure. En effet, on doit calculer l'espérance de Y, qui est l'espérance de la somme des XI. Et ce qu'on va écrire, c'est que par linéarité de l'espérance, Y admet donc une espérance, qui vaut l'espérance de la somme des XI, que je peux écrire comme la somme des espérances des XI. Et c'est précisément à cet endroit qu'on utilise la linéarité de l'espérance. Ça nous permet en particulier d'intervertir le symbole espérance et le symbole somme. À présent, ce qui est agréable, c'est qu'on dispose de toutes ces espérances. Elles valent toutes P. Donc cette somme, finalement, vaut P plus P plus P, etc., N fois. Donc ça vaut N fois P. Et ça nous permet, finalement, de conclure quant à l'espérance de Y. De la même manière, le fait qu'il s'agisse de calculer la variance d'une somme va nous permettre d'utiliser une autre propriété dont tu disposes dans ton cours. On va dire que par additivité de la variance, dans le cas d'une somme de variables aléatoires indépendantes, et c'est une hypothèse très importante ici, puisque dans le cas général, la variance n'est pas additive, on va dire que Y admet une variance qui vaut la somme des variances des XI, mais les variances des XI, on les connaît, ça vaut toujours P fois 1 moins P, donc finalement, cette somme, c'est P fois 1 moins P qu'on ajoute à lui-même N fois, et ça vaut donc finalement N P 1 moins P. Alors comment conclut-on à partir de là ? Eh bien, on va dire très simplement que si grand X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres N et P, alors grand X et grand Y qu'on a introduites dans la démonstration suivent la même loi et donc disposent d'une même espérance et d'une même variance. En l'occurrence, ça nous permet de conclure que l'espérance de X vaut N P et que la variance de X vaut N P 1 moins P. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501